Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand d'Arcos et j'ai dans la main un des nouveaux produits qui a été dévoilé, 4G, qui s'appelle le 50C Helium. Alors comme son nom l'indique, comme d'habitude chez Arcos, 50 signifie écran 5 pouces, C, c'est la troisième génération en fait du 50 Helium, donc un écran 5 pouces IPS, FW-VGA, un quad-core 1,3 GHz, 4G bien sûr, Dual SIM, 5 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant, 8 gigas au niveau de la mémoire, possibilité de mettre une micro SD, 1 giga de RAM et une batterie de 2500 mAh, il repose sur un MTK, c'est un chipset de chez Mediatek et il tourne pour l'instant sous KitKat, c'est un produit qui sera disponible en France, courant mars à 129 euros. Alors, on va passer rapidement sur le design, c'est un produit qui n'est pas forcément très très original, sur le 50 Helium en fait on retrouve un design qui reste à peu près le même, qui est retravaillé un petit peu de génération en génération, mais on retrouve un esprit vraiment classique. Donc on a la sortie audio ici, quelques capteurs, l'optique, pardon. Là on a les touches directement intégrées dans le design, donc multitâche, accueil et retour. On, off, verrouillé, déverrouillé, le bouton de volume, la batterie est amovible, en tout cas on peut enlever la coque arrière pour accéder à la SIM et à la micro SD, enfin aux deux SIM. Rien en dessous, rien à gauche, sur le dessus le jack 3.5 qui se cache derrière là, là c'est le micro USB, et à l'arrière une coque, alors un petit peu comme du SIM IQR mais complètement dure, comme on le trouve par exemple sur, c'était le Note 3 si je ne me trompe pas, de Samsung. Et là ici on a la sortie, enfin pardon, l'optique avec le flash LED, le haut-parleur qui se situe juste ici, rapidement dans l'interface, là pour le coup c'est vraiment du classique de chez classique. Hop, voilà, ça ressemble à ça, c'est du KitKat, possibilité bien sûr de passer un appel. La barre rouge, ça par contre c'est surprenant, je crois que c'est une modification d'Arkos mais je ne suis pas sûr. Après c'est sûr que ces appareils qu'on voit dans les salons, c'est comme d'habitude, il ne faut pas trop trop s'attarder forcément sur l'aspect de la surcouche parce qu'elle peut être amenée à changer. Je vais baisser un tout petit peu la luminosité qui est quand même assez élevée. Ça va vous permettre de voir un tout petit peu au moins, je pense comme ça ce serait pas mal. Voilà, l'appareil photo qui ressemble à ça, c'est l'interface classique. Arkos Vidéo, c'est l'application de Arkos pour lire de la vidéo comme son nom l'indique. On peut accéder à ses fichiers, voilà, accéder au dossier, ce genre de choses, la galerie. Produit qui est assez réactif, c'est plutôt, oui pour l'instant, pas de soucis par rapport à ça. L'application pour tout ce qui est gestion de la musique, bien sûr. Faire le focus manuel, voilà, comme ça je serai tranquille parce que j'ai l'impression qu'il me fait des siennes à cause des reflets. C'est une application qui est plutôt sympa. Alors là après, il n'y a rien dedans, donc je ne peux pas vous montrer de fichiers. Lire de morceaux, une lampe torche, le calendrier qui ressemble à ça. C'est le calendrier classique Android. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce produit. 50 C Helium, pas trop trop cher. Des specs plutôt sympathiques. 4G, le Dual SIM aussi, ça plaît pas mal en France, c'est vrai. Une batterie plutôt grosse. Alors après, c'est un Mediatek, c'est un petit peu plus gourmand qu'un Qualcomm. Enfin, apparaît, ça dépend lesquels, bien sûr. Mais là, voilà, quad core 1,3, pourquoi pas. Faudra voir si on le teste, faire des benches, tester l'autonomie également. Ce sera intéressant de voir ça. N'hésitez pas à poser des questions et puis moi je vous dis à bientôt.